Le hockey du Rocket Le hockey du Rocket, c'est parti à notre antenne. Il y a beaucoup d'ambiance ce soir, Anthony. Pour reprendre le disque, double pression. On a qui revient tout près du filet, les sénateurs qui vont reprendre à l'embouchure et... De l'entrée à Stephens, le tir ira te la cible de près à la gauche de Mary Leinen. Une très bonne chance pour Stephens. Trudeau qui reprend, profondément en territoire adverse, la passe devant et le but ! La passe à Devier, le défenseur devant le filet ! Et William Trudeau ouvre la marque en début de match, 1 à 0 Laval ! Juste avant ce but de William Trudeau, il attire la double couverture et isole complètement Mitch Levens dans l'enclave. Et cette fois, c'est William Trudeau qui lui aussi tentait de remise du revers vers l'enclave. Et ça a dévié sur le bâton du défenseur. C'est Mathilde Palot qui était là. Oui, j'ai l'impression que c'est Mathilde Palot et Trudeau qui jouent de chance. Seulement une aide à ses... De la saison marquée par le numéro 84. Rocket Goal, his 7th of the season, scored by number 84, William Trudeau ! Avec l'aide du numéro 24, assisted by number 24, Logan Mayhew ! L'aide du numéro 27, and by number 27, Mitchell Stevens ! À 2 minutes 31 secondes, à 2 minutes 31 seconds. Voilà, gauche à Perrault, derrière à la remorque, mais il est devant ! Ah, quel arrêt de la part de Mary Linen ! Il vient frustrer Elias Anderson ! Voilà Perrault, bel arrêt de Mary Linen, avec la mitaine ! Il n'y aura pas de retour. Laval qui provoque un revirement, voilà Farrell, il s'amène ! Devant pour Bourg, le tir ! Quel arrêt, Mary Linen vient de sortir ! De la jambière droite ! Ligue bleue, Thompson la frappe ! L'arrêt de Dombech, et Trudeau sauve les meubles devant ! Norlinder est de retour vers Sokolov, déborde ! Maillet ramène ligne bleue à Larson, son tir ! L'arrêt de Dombech, on retourne devant, toujours libre ! Quel arrêt de Dombech à Jambière ! Retour devant, toujours libre ! Et Dombech est battu ! L'égard Sokolov qui vient marquer et faire 1 à 1 ! Oui, le KO a été créé en situation défensive du côté du Rocket de Laval. C'était sa deuxième chance, en l'espace de 5 petites secondes, pour Jégard Sokolov. A raté sa première occasion du bas de l'enclave, mais n'a pas raté sa deuxième. Encore un tir du point d'appui. C'était le tir de Larson qui amène cette première chance, stoppé par Dombech. Et là, Maillet qui est pas en mesure de... ...un manque d'opportunisme, mais les chances sont là pour le Rocket. Et c'est parti ! Reinhardt le tire, bien, l'arrêt de Dombech au départ de Thompson. Et Keith Pakenbisson va relancer l'attaque. Gignac est rapide sur le flanc gauche. Un contre un, le tir. L'arrêt de Marylinen. Il n'y aura pas de retour. Ducution, hein ? Oui, c'est ça. Contre-attaque, Reinhardt qui débarque. Reinhardt, le tir, touche le pointeau. À la gauche de Dombech. C'est Curry qui a raté cette chance. Sorti du Rocket. Voilà Gignac qui va laisser Farrell 2 contre 1. Farrell 7 à Gignac, tire à la vue ! Brandon Gignac sur réception ! Et quelle base de Sean Farrell ! Le Rocket reprend les devants. C'est 2 à 1 ! Et Dubois et Sidobesch n'ont pas arrêté le tir de Josh Curry. Ça a amené du rythme au Rocket de Laval. Cette chance ratée du côté des sénateurs. Et du côté de Belleville, on s'est fait prendre. Avec 4 hommes, très très profondément en zone offensive. Et Gignac qui peine à contrôler la rondelle lors de la sortie de zone. Mais la remet à Farrell. Le 2 contre 1 s'est installé. Et quelle remise de Farrell ! Le 29ème de la saison marqué par le numéro 37. Rocket goal, his 19th of the season, scored by number 37. Brandon Gignac ! Avec l'aide du numéro 15, assisted by number 15, Sean Farrell ! Et du numéro 19, and by number 19, Emile Heinemann ! À 9 minutes 34 secondes, at 9 minutes 34 seconds. Ostapchok ramène ligne bleue. C'est fait à Guenet. Son tir ! L'arrête d'Aubèche avec la mi-10. Ostapchok s'amenait, mais ne parvient pas à faire des viens. Et le gardien du Rocket est très solide. Et ce que j'ai toujours apprécié du jeu de Maxence Guenet, c'est sa faculté à trouver le filet. Pas le tir le plus puissant, mais il a un excellent tir du poignet. Touche souvent la cible. A tenté cette fois-ci de trouver la jambe. Pour Halliday. La remise devant Ostapchok est frustrée sur un tir de près de la part de Daubèche. Ligue bleue, la passe dévie sur Perrault. Imaman va tenter de s'échapper. L'échappée d'Imaman, elle tente de tirer. Il y aura une pénalité, indique l'arbitre. Est-ce qu'il y aura un tir de pénalité ou Imaman ne sait pas défait suffisamment de Perrault? Ouais, je crois. Providence adore. Quelle opportunité ici d'aller chercher le match pour le Rocket. Alors c'est parti, bonne troisième. Par la rampe à Guenet à la ligne bleue. De Guenet à sa gauche. On est bien installés. Le tir de Thompson. L'arrête d'Aubèche au retour. Oh, et bel arrêt du gardien. Qui vient frustrer Garrett Pilon de la jambe. Le mène à Kidney devant Farrell. Le tir frappe l'avant. Et le retour ensuite. Quel jeu de Guenet qui vient voler un but. Absolument. Maxence Guenet. Sokoloff qui ramène à Larson du point d'appui à Sokoloff. Le tir, l'arrête d'Aubèche. Et ensuite, le dégagement réussi. Le tir ensuite. Oh, c'est raté. Farrell soit son tir bloqué également. Le tour dans le coin. Stevens est bousculé. Bonne Giovanni veut reprendre le tir de loin. De Stevens. Va se rendre jusqu'en fond de territoire. Et ce sera... Non. Oh, ça avait des views préalables. Eh bien. Les sénateurs... Entrée de territoire. Beau jeu. De part de comme de temps. Vient bloquer la rondelle. Le tir de loin. Il rate la cible. Et il va donner une mise au jeu dans le territoire défensif. Et il a tenté le coup de sauté fort. Devant Pilon. Qui est droitier. Et... C'est gagné par Condotta qu'il renvoie dans le coin. Smekal veut récupérer. Et Paquette-Bisson immobilise. Le Rocket. Il va chercher la vie. La troisième étoile. The third star. Sean Farrell. Brandon Gignac. La deuxième étoile. The second star. Brandon Gignac. Et la première étoile. The first star. Jakob Dobesh. Alors que Jakob Dobesh nommé sans surprise la première étoile du match de ce soir. On va aller entendre ses propos avec l'animateur ici à la Place Belle. Monsieur Vincent Bourgogne. Toujours agréable ces entrevues-là après une victoire à chaud alors que Jakob Dobesh. Je pense que Jakob avait quelque chose à dire aux partisans en français. I think you wanted to say something in French. Je vous ai Laval. Je vous ai. Je vous ai. Bienvenue. C'était English. En Merci.